Et coucou les petits cancers, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, surtout pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. Alors, toujours pareil, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des guidances générales, je ne le répète jamais assez. Des fois j'oublie de le dire d'ailleurs, mais bon en même temps pour moi ça coule de source, vous vous doutez bien que pas tous les cancers vont vivre la même histoire au mois de juillet et heureusement. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi, ça peut vous aider. Alors, si je vous mets un peu plus de lumière, ça sera peut-être un petit peu mieux, parce qu'en fait j'ai le soleil qui est parti se cacher, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous dans le sud, ce n'est pas un jour au jour. Bon, mais bon, on ne va pas se plaindre, en tout cas moi je ne me plains pas. Allez, alors qu'est-ce que nous avons comme énergie générale ? Je reprends bien sûr tes énergies que j'avais tirées lors de la guidance de l'année totale sur 2023. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et j'avais tiré des énergies lors de cette guidance sur tous les mois de l'année, juste deux cartes comme ça. Et pour toi, au mois de juillet, on a l'entourage et la liberté. Ok. Pour découvrir les oracles et tarots utilisés, n'hésitez pas à aller dans la description en dessous. Alors, ici, avec l'oracle au fil d'Ariane, l'entourage me parle de personnes proches de toi. Proches de toi dans quel sens ? Ça peut être des collègues de boulot, ça peut être des personnes avec qui tu vis, ça peut être de la famille, ça peut être un couple, ça peut être tes enfants, ça peut être tout plein de choses. D'accord ? Mais, on a la liberté ici. Donc, j'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai entrevu quand j'ai tiré, parce que tout est déjà tiré, qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de ton entourage et tu ne te sens pas libre d'exister. C'est un petit peu comme si tu t'étais perdu, cancer, j'ai l'impression, dans tes énergies et qu'en fait, on te pollue tes énergies autour. Malheureusement, en ce moment, dans beaucoup de mes tirages, j'ai cette carte qui sort. Ou celle-là, ou la poupée qui est dans la suite du tirage, dans le tas. Et ça, c'est des gens malveillants qui font du travail occulte sur vous. Alors, c'est des gens qui ne vous souhaitent vraiment pas que du bonheur. D'accord ? Et du coup, on me dit ici que forcément, ce qui t'est demandé pour ce mois de juillet, c'est de rééquilibrer tes énergies. Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord que quand on a des énergies négatives sur nous, du mauvais œil, ou du travail occulte, de magie noire, etc., etc., comme certains savent bien le faire, et je n'ai pas peur de les critiquer sur YouTube, je déteste les gens qui font tout ce qui est magie noire, voilà. Je le dis, je le redis. On ne peut pas bouger, travailler sur les énergies des autres comme ça. Je trouve ça tellement malsain qu'il y en a qui payent pour ça. C'est merveilleux. Donc, la magie est intéressante. La magie peut servir à beaucoup de choses, mais par pitchers, servez-vous-en pour de bonnes choses. D'accord ? Ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à ceux qui écoutent mes vidéos et qui font de la magie noire, parce qu'ils doivent y en avoir, bien sûr, ou qui vont payer justement pour faire de la magie noire. En tout cas, ici, on a la tempérance qui est là. On te dit, il faut équilibrer. Équilibrer tes émotions. Remettre plus de fluidité dans ta vie. Que ta vie soit plus cool, d'accord ? Que ta vie soit plus modérée, tu vois ? Tranquille, on y va, tranquille. Mais, tranquille, tranquille, qu'il faut quand même se débarrasser de la chose-là. Parce que, voilà. Donc ça, vous faites appel à un thérapeute ou à quelqu'un. Si vous ne savez pas le faire, moi, je le fais. Mais, voilà, vous me faites faire par qui vous voulez, d'accord ? Mais il y a quelque chose à dégager au niveau énergie négative. Ça peut être un nettoyage de votre maison aussi, d'accord ? Parce qu'on est quand même dans de l'entourage. Donc, je ne sais pas si c'est l'entourage de quelqu'un avec qui vous vivez. Mais c'est possible. Ou ça peut être juste de la jalousie. Des gens de votre travail ou des copains, des amis aussi qui peuvent être jaloux, tout simplement. D'accord ? Là, on est sur peut-être que du mauvais oeil avec cette carte. Mais, en tout cas, quelqu'un qui ne nous souhaite pas que du bonheur. Ton défi, justement, c'est d'empêcher la chute. Parce que cette personne, elle veut que tu chutes. Elle veut que tu perdes tout. Alors ça, ça peut parler d'une perte d'emploi. Ça peut parler de la perte de l'âme sœur. La perte au niveau énergétique. Ça peut parler de perte de beaucoup de choses. C'est en gros, tout s'écroule. D'accord ? Et là, en fait, votre défi du mois, ça va être justement de tout mettre en œuvre. En équilibrant vos énergies. De tout mettre en œuvre. De vous libérer avec la carte de la liberté. De vous libérer de ces énergies négatives. Pour éviter cette chute. D'accord ? Parce qu'en fait, ici, vous avez une opportunité de déclencher quelque chose. Sur le plan matériel. De génial. Mais c'est bloqué. C'est bloqué par cette personne qui, en fait, a juste une envie. C'est au lieu de vous voir prospérer financièrement, matériellement. Dans votre travail. D'être épanoui. Peut-être que vous êtes en train d'essayer d'acheter une maison. En tout cas, tout ce qui est lié au matériel. A la construction. A la structure. Au travail. Au financier. Et bien ici, on souhaite votre chute. D'accord ? Et pourtant, vous avez tout pour réussir. Parce qu'avec l'As ici, on vous dit que vous avez vraiment tout pour réussir. D'accord ? Mais voilà. Il y a des gens malveillants autour de vous. Et ça, j'en suis bien désolée. Ne vous inquiétez pas. On en a tous plus ou moins. Alors, on a ce qui va t'aider. D'accord ? C'est d'avoir la compréhension des choses. D'accord ? L'As d'épée. Il va te donner la compréhension des choses. Peut-être ne serait-ce qu'en regardant cette guidance. Te dire, ah ouais, mais ok. Donc, en fait, je comprends mieux tout ce qui m'arrive. D'accord ? Ça peut être de trouver des solutions. De pourquoi, comment. La solution ici, ça peut être de partir en voyage. Ou d'aller te reposer. Ou une notion. D'accord ? De partir peut-être en vacances. Etc. Alors, tu vois, moi j'ai l'impression qu'en fait, ce qui va t'aider, c'est plus, comment te dire, de te libérer de ces énergies négatives. Et du coup, il va y avoir du repos après. Parce que tu vas voir qu'une fois qu'on se libère de ces sangsues, comme je les appelle, en fait, tu vas voir que tout est fluide. Tout est simple. D'un coup, dans ta vie, les choses reprennent leur train de train. Alors, ce n'est pas forcément immédiat. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on sort de chez la personne qui nous a enlevé cette énergie négative que d'un coup, c'est pompé l'eau. D'accord ? Mais ça va revenir. D'accord ? Laisse-toi du temps. Mais il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Et tu vas voir que le repos te fera du bien. Accorde-toi du repos. Ne te bats pas. Alors, je ne te dis pas de te laisser faire. Mais juste, ne rétorque pas. Ne va pas face. Et surtout, je le répète, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il renvoie tout ça à la personne qui vous l'a envoyée, pour moi, ce n'est pas logique non plus. On ne renvoie pas du mal parce que le mal nous revient. Bref, c'est karmique. À un moment donné, le karma, et du coup, ça fait boomerang. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc, vous allez vous le reprendre. Donc, aucun intérêt. Professionnellement, justement. Alors, professionnellement, là, avec le pétunia, on voit bien qu'il y a des obstacles. D'accord ? Il y a des obstacles. Et c'est... Ce n'est pas que professionnellement. Cette personne qui essaye de vous atteindre, elle vous atteint sur votre vie professionnelle. D'accord ? Sur votre vie financière. Parce qu'elle, là, la reine ici, c'est celle qui fait votre ancrage, votre richesse. D'accord ? C'est celle qui guérit. C'est celle qui peut vous aider. Et dans votre vie professionnelle, elle est très importante, celle-là. D'accord ? Elle est très, très importante. Mais on a ce pétunia, là, qui nous annonce que, ben, voilà, notre petit kiki, là, notre petite sangsue, elle va venir mettre un petit peu son graine de sel. Mais pas que. Sur votre vie sentimentale. Alors, deux solutions, ici. Ou c'est dans votre vie de couple que ça ne va pas. Et c'est cette personne qui vous enquiquine. Vous prenez ce qui vous parle. Ou cette personne qui vous enquiquine fait d'une pierre deux coups. Elle a travaillé sur vous, et financièrement, professionnellement, et sur votre vie de couple. Pas joli, quoi. Franchement, pas joli, joli, quoi. Ah là là. Ben, sur votre vie sentimentale. Chen Dong. On a la tour. La tour, c'est quoi ? C'est le chaos, c'est les révélations, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Quelque chose auquel on ne s'attend pas très souvent. Et pourtant, moi, je la trouve très salvatrice, celle-là. Il y en a plein qui ne l'aiment pas, la tour. Moi, j'aime bien parce que finalement, quand il y a tout qui se pète la gueule, en général, on ne peut que remonter. Donc, il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie sentimentale. Bouleversement, peut-être parce que les choses étaient figées. D'accord ? Je ne sais pas. À la carte de l'hiver. Ça peut être un bouleversement avec quelqu'un qui est signe du Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. Si ça vous parle. Mais ici, on me dit que... Peut-être. Là, c'est pareil, deux choses. Il y a une prise de liberté. Peut-être une séparation. D'accord ? Une séparation parce qu'on se rend compte que c'est cette personne qui nous veut du mal. Ok, on apprend ça. On se dit, ok, le voyage. On part. On part et on quitte cette maison, ce lieu de vie. On part vers quelque chose de plus fidèle pour nous. Alors, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ici, on me dit de retrouver la joie. D'accord ? De retrouver le bonheur et la fidélité. Mais ça ne sera pas avec cette personne. D'accord ? Ça, c'est possible. La fidélité, dans ce cas-là, c'est la fidélité envers vous. Envers vos rêves. Envers ce que vous avez envie de réaliser. Etc. Etc. D'accord ? Maintenant, ça peut me parler aussi. Non pas de séparation. Mais justement, quand on nettoie les énergies négatives. De réparation. D'accord ? Peut-être que dans votre vie, tout s'est pété la gueule au niveau affectif aussi. Que tout était figé. Mais que la fidélité que vous avez envers la personne de votre cœur. Vous apporte quand même la joie. Et vous soutient dans ce voyage vers la libération. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Je vais aller creuser. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Si vous faites vie sentimentale avec le Chili Love. Il y a une mauvaise nouvelle. Et il y a la répétition du schéma. Ok. Donc, on voit bien ici. Du coup, ça résout le problème sur les deux messages qui me venaient. Là, on me parle de vous. Hop là. On y en a. Il y a un départ. Première solution de ce que je vous ai dit. Il y a un départ. Il y a un départ vers quelque chose de nouveau. Il y a un départ vers quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme. Ils sont là. On part vers quelque chose, vers ce lien d'âme. On s'aperçoit peut-être que cette personne avec qui nous vivons, c'est peut-être cette personne qui nous enquiquine. C'est peut-être cette personne qui nous souhaite du mal parce que cette personne sent que vous lui échappez. Cette personne sent que vous avez décidé de partir, que vous ne l'aimez plus comme au premier jour. D'accord ? C'est peut-être de la tendresse. C'est peut-être, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va s'en prendre à tout ce que vous avez de plus cher. Votre travail, vos finances et bien sûr, la personne de votre cœur et vous-même, bien sûr, sur votre santé, etc. Donc ici, on rejoint bien nos énergies. Donc, on oublie ce que j'ai dit sur la deuxième partie, bien sûr. C'est pour ça que je suis allée voir, pour élucider les deux. Et en fait, ici, on me dit bien que l'entourage proche, c'est bien possible que ce soit la personne avec qui vous viviez. La personne avec qui vous avez peut-être fondé une famille, il est temps de reprendre votre liberté. Donc là, clairement, on nous parle de séparation amoureuse pour vous. Alors, ici, sur votre travail intérieur, vous allez tout miser sur vos émotions. Vous allez tout miser sur cette personne que vous aimez. En fait, ici, ça peut être vous, les cancers, parce qu'on parle d'un signe d'eau avec la reine de coupe. Ou d'un scorpion, ou d'un poisson. Mais ça peut me parler de vous. Laissez votre intuition vous guider vers l'amour. Laissez votre intuition vous guider vers tout ce que vous avez à recevoir. Votre intuition vous dit aussi que c'est dans votre vie amoureuse qu'on a la sangsue. Et votre intuition vous guide vers l'amour, mais le vrai. Pas l'amour pollué. D'accord ? Conclusion. Conclusion, ici, on a un choix à faire. On te voit ici, tu as plein d'outils. Tu ne sais pas, tu ne sais pas lequel prendre, tu ne sais pas lequel choisir. Et pourtant, il va bien falloir, il va bien falloir choisir un outil pour te protéger. Tu es protégé. Mais il va falloir te protéger encore plus. C'est-à-dire que là, la conclusion de tout ce tirage, c'est la protection. C'est d'enlever en tout premier cette énergie de peste qui est autour de toi. On prend, on dégage. On va avoir quelqu'un, on se fait aider si on ne sait pas le faire par soi-même. Très peu de gens ne savent le faire. Nous, les thérapeutes holistiques, plus ou moins, pas tout le monde le fait. Parce qu'il y en a qui refusent de le faire aussi. Parce que ce n'est pas évident pour nous. Mais voilà. Donc, faites-vous aider. Ensuite, on est sur ce vers quoi vous allez. Mais comme vous avez tranché, ici avec ce sabre, vous avez pris une décision. Ça, c'est j'ai pris la décision. Et maintenant, je vais vers la victoire. Je vais vers la réussite. Je vais vers quelque chose qui va me faire du bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu nos dos de deck. Qu'est-ce que j'ai ici ? Nouvelle vie. On a gardé la foi. Attention, soyez quand même prudents. D'accord ? On est quand même prudents par rapport à cette énergie négative qui va certainement renvoyer. Donc, protégez-vous. Le tout, ce n'est pas d'enlever et de ne pas se protéger. Ça, c'est pareil. La personne qui va vous enlever toutes ces énergies négatives, elle doit vous donner des solutions pour vous protéger afin que ça ne revienne plus. D'accord ? Si juste, on vous fait payer pour enlever, mais qu'on ne vous dit pas comment vous protéger, même si on n'est jamais protégé à fond à 100%, ça revient forcément. La foi d'après, voilà. Donc, on vous dit ici de garder la foi. La foi, garder. Allez voir votre côté un petit peu spirituel. Les cancers, vous êtes un signe d'eau. Les signes d'eau, vous savez, les reines de coupe, là, c'est vraiment très ésotérique, spirituel, etc. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans votre ressenti. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose de sympa. Ok, ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Ouais, ben oui. On voit bien, on voit bien que de toute manière, Tchanchi, c'est triste. Tu vas devoir faire le deuil d'une situation. Le deuil de cette relation. D'accord ? Mais pour aller vers quelque chose qui va t'apporter beaucoup plus d'amour et de respect. Quelque chose de plus beau et surtout, quelque chose rempli de désir et de plaisir. D'accord ? Quelque chose de nouveau, me dit-on, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, mes trois dernières cartes, dos de deck. Relation tauride. La protection. Alors, la relation tauride. La protection qui revient. C'est très important pour vous. Là, on vous dit, il faut vous entêter sur ça. La protection, c'est très important. Parce que vous, il faut vous entêter sur je me protège, je me protège, je me protège. Pourquoi ? Parce que l'autre, la personne de qui vous devez vous protéger, elle ne va pas supporter que vous alliez voir quelqu'un d'autre pour avoir des relations taurides ou autres. Elle ne va pas supporter ça. Donc, elle, cette personne négative, elle va s'entêter et s'acharner sur vous. D'accord ? Voilà. C'est ça. Derrière, j'ai la rencontre, les flammes jumelles et l'espionnage. Vous voyez ? En fait, elle va espionner cette personne que vous allez quitter. Si vous la quittez, chacun fait ce qu'il veut. Elle va espionner cette rencontre avec la personne de votre cœur. Et là, ça va piquer. Ça va piquer pour elle. Tu as regardé ce que j'ai derrière. Je n'avais pas vu. La tierce. La tierce, c'est ton âme-sœur. C'est ton lien karmique avec qui tu es. Et il est possible que ce soit quelqu'un qui soit d'un signe vierge, balance, scorpion, sagittaire. On te dit d'y mettre fin. Avec la carte de l'automne, c'est la fin. On te dit de mettre fin à cette relation. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on ne s'arrêterait plus. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, en don de deck, ici, j'ai l'étoile, le fou et la mort. Voilà. Une fois que tu auras laissé partir cette relation qui doit se terminer, d'accord ? Il y a une nouvelle vie qui s'offre à toi. Et une nouvelle vie remplie de belles choses, remplie de tous les souhaits que tu as pu faire, remplie de miracles, remplie de clarté, tout simple vers quelque chose de brillant, quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose d'équilibré ici au niveau des énergies. D'accord ? Donc, c'est très beau ce qui t'attend. Mais il y a une situation à quitter. Je suis désolée, ce n'est pas joyeux. Mais voilà. Eh bien, on ne peut pas toujours avoir des beaux tirages, malheureusement. Alors, je le répète, ça ne concernera pas tous les cancers. Vous ne mettez pas tous à quitter votre conjoint, votre conjointe ou à l'accuser de tous les maux. Mais voilà. Soyez prudents. Si vous sentez que vous êtes un peu fatigué dans des énergies basses, où il n'y a rien qui fonctionne pour vous, ni professionnel, ni financier, ni sentimental, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord ? C'est que ce tirage était pour vous. Je vous fais de gros bisous. Bien sûr, si tu veux une guidance personnalisée, tu me contactes ou par mail, ou sur mes réseaux sociaux, qu'il y aura en dessous, dans la description, ou encore sur mon numéro de téléphone. Mais si tu passes par là, fais-moi un SMS. Je ne réponds pas au téléphone, vu que c'est mon numéro pro. Vous doutez bien que, quand je suis en consultation, ou en train de vous faire vos guidances gratuites, vous doutez bien que je ne vais pas répondre au téléphone. Donc, en fait, vous me laissez un SMS à vos coordonnées, et je vous recontacte. Je vous fais des gros bisous, et bon courage, cancer !